I don't wanna go to school, I just wanna break the rules I want to share my organization I love what I love and why I think it's a little bit The time back to school You have to take time for yourself All the time, you're looking at your organization You want to entame cette entrée And I think when I don't take this time for myself I'll start the year always stressed And so it's why I wanted you to take it with me For explain a little bit I'm going to take the course in alternance A master marketing digital J'ai fait une vidéo où je vous faisais un peu un résumé de toutes mes actualités scolaires et tout, donc n'hésitez pas à aller voir. Mais j'aurai donc deux rentrées. J'aurai une rentrée pour le travail et j'aurai une rentrée pour l'école. Pour l'instant, ma rentrée pour l'école, école, c'est pas tout de suite, c'est dans deux semaines et demie, trois semaines je crois, si je dis pas de bêtises. Et je veux pas trop vous en dire parce que je vous emmènerai je pense dans un vlog de toute ma semaine. Mais là, je reprends le travail. Je vais quand même avoir du télétravail puisque c'est la période du mois d'août et que ça sert pas à grand chose que je reste sur Paris. Donc je vais descendre dans le sud. En attendant, aujourd'hui, c'est un peu la journée que j'ai dans mon appart toute seule pour me recentrer sur moi puisque je reviens de quand ce coûte et que forcément, t'es très... Enfin, t'es tout le temps avec des gens, t'es en train d'encadrer des gens, donc c'est très stressant. Et là, je veux vraiment faire tous les trucs que j'ai envie de faire avant ma rentrée et pour être totalement concentrée. Donc je vais aller faire un petit peu de shopping, je pense. Déjà, j'ai acheté ce petit haut hier, donc je suis trop contente et je vais essayer d'aller faire les fripes. Je vais y aller en marchant, donc de chez moi jusqu'à Châtelet. Ça doit être genre quasi une heure à pied, mais j'ai vraiment envie de voir Paris, de m'aérer. Et je vais évidemment vous emmener avec moi. Ce soir, je vais faire ma petite routine tout au calme chez moi. Et je pense que je vais parler de mes objectifs pour la rentrée, de mes petits tips, organisation et tout. J'ai pas mal de choses à vous dire. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner à ma chaîne puisqu'il y aura beaucoup d'autres vidéos back to school. J'ai un nouvel objectif, donc le contenu va être encore plus stylé normalement. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Hésitez pas aussi à me suivre sur TikTok et sur Insta et à tout de suite. Je vous avoue que j'arrive pas à savoir s'il fait beau ou pas puisqu'il pleut tout le temps là à Paname. Donc je pense que je vais prendre une petite veste. J'ai mis mon petit haut, donc le nouveau. Nouveau jean pareil que j'ai acheté en sac. Ce sac-là que j'adore, que j'ai eu à Emmaüs, quasi tous mes sacs sont de chez Emmaüs. Et en veste, eh bien, bonne question. Je pense que le meilleur choix c'est de prendre aussi ma veste. Alors oui, ça fait très full jean. On aime ou on aime pas. Je vous avoue que moi j'aime beaucoup. En fait je trouve que ça fait bien à chaque fois avec mes cheveux. Mon seul problème c'est que c'est pas exactement le même bleu, mais c'est pas très grave. Et on va se mettre en route. Je vais prendre à manger sur le trajet parce que j'ai pas mangé. Et donc on commence donc cette rentrée, cette nouvelle année en se déculpabilisant. C'est pas grave si ton frigo est vide. C'est pas grave si des fois tu prends à manger de bar. C'est pas grave si c'est de la merde. Pas tout le temps. Mais moi je sais que mon année prochaine va être tellement intense, va être tellement compliquée niveau taf, niveau emploi du temps. Que si je commence à me culpabiliser tout le temps, à vouloir avoir ma routine parfaite, à vouloir que tout soit parfait. Et comme je vous l'ai expliqué dans cette vidéo, ça va pas être possible. Voilà, tout simplement parce que je suis humaine et que sinon mon cerveau va péter un câble. C'est parti ! Ok les gars, je suis rentrée de ma petite promenade et finalement j'ai pas acheté grand chose puisque je suis allée en friperie. Et vraiment, détrompez-moi si je dis de la merde, mais j'ai vraiment l'impression que les friperies c'est une big arnaque et que tout le monde a en gros les mêmes stocks de vêtements. Je sais pas, je suis allée dans plusieurs friperies différentes, c'était les mêmes t-shirts et les t-shirts 15€. 15€ c'est pas possible pour une friperie, enfin pour des vêtements qui ont l'air neuf en plus, enfin les mêmes motifs, les mêmes trucs, bref. Pour moi c'est juste de la fashion cachée. Donc ensuite j'ai juste acheté une mille pour mes cheveux puisque comme je vous l'avais dit, j'ai fait une colo. C'est en train de devenir un peu moins blanc, je sais pas si vous voyez, enfin c'est toujours blanc, mais ça devient un peu plus naturel. Donc voilà, moi j'aime trop la couleur comme ça. Et sur le trajet, je m'étais pris un sandwich aux légumes grillés, c'était trop 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 bon. Et j'ai pris un café au café Kitsune, je sais jamais comment ça se dit. J'aime trop prendre un café de temps en temps là-bas, c'est assez cher, enfin je prends un latte, ice latte au lait d'avoine. Donc je paye genre 6€ je crois. Donc c'est pas donné, mais de temps en temps j'aime trop quand je vais aller au bout de Paris, marcher avec mon petit café et tout. Donc voilà, ça fait extrêmement cliché. Oui, soit dit en passant, j'ai vraiment une gueule horrible et je suis épuisée parce que je viens de pleurer pendant 30 minutes. Et je voulais juste au moins vous montrer les petits achats que j'ai fait hier, même s'il n'y en a pas énormément. Bon je vous avoue que cette année, je vais pas faire un big haul back to school machin et tout. Parce que voilà, quand je m'obstine tous les ans à acheter des fournitures et je les perds au bout d'une heure, donc ça sert à rien. J'ai juste acheté des stylos chez Action qui sont trop bien, enfin qui sont un peu pinceaux et tout. Donc je me dis si de temps en temps j'ai envie de faire des notes, histoire de me motiver, ça peut être cool. J'ai acheté ce carnet Oxford Paris chez Action, je crois 2€ et il est vraiment top. Je l'utilisais pour toutes mes fiches de bac quand j'étais au lycée et il est vraiment cool, cool, cool. Il y a des petites couleurs sur le côté, donc ça permet de s'y retrouver. Et encore une fois, je suis vraiment très très désorganisée et je fais beaucoup de choses sur l'ordi, sauf qu'à l'YESSEC, des fois ils veulent pas que tu prennes ton ordi, donc voilà. Ça je ne l'ai pas acheté parce que c'était un partenariat il y a longtemps. Vous voyez, je garde vraiment sur le long terme les trucs, ça fait genre 2-3 ans. Et donc j'ai gardé cette petite trousse qui est ma fois assez cool pour pouvoir mettre mes affaires. On va essayer d'être organisé, vraiment j'ai l'impression d'être en CP quand je fais mes fournitures. Hier ma petite heure m'a fait un all back to school, j'avais l'impression de me voir sur Youtube. Et donc je me suis aussi acheté, comme je vous le disais, ce petit haut hier chez Kiabi et un petit short taille haute mais qui n'est pas ras des fesses parce que j'ai rien sur les shorts ras des fesses. Mais c'est vrai que ça me gêne un peu des fois quand je suis en ville et tout. Et vu qu'il me reste de la place dans mon carnet qui date d'il y a 1 ou 2 ans je crois, enfin mon bullet agenda, ouais il date d'il y a masse longtemps parce que c'était ma liste BDE là et que je ne l'avais pas totalement terminé. En gros c'est un mode calendrier. Je vais le réutiliser pour noter mes petits objectifs. Ok je viens de mettre tous mes objectifs et je voulais faire un petit disclaimer puisque la plupart de mes objectifs vont être des objectifs un petit peu pro par rapport au réseau. Et pas forcément d'objectif sur ma santé mentale et ça veut pas dire que je le prends pas en compte. C'est juste que, et je dis pas que c'est bien, j'ai vraiment du mal à me centrer sur ça. Et je pense que je compléterai ces objectifs au moment de reprendre les cours, peut-être en ajoutant quelques points plus sur mon mode de vie, sur ma vie, sur les cours. Mais là c'est plus par rapport au réseau et par rapport aux pros. Et je sais que ma priorité, dans tous les cas, bien que j'ai des objectifs pros, ce sera cette année d'être indulgente avec moi-même. Je suis quelqu'un de très très dur avec les autres mais encore plus dur avec moi-même. Et je sais qu'avant ça pouvait énormément me culpabiliser de pas réussir mes objectifs et tout. Et c'est plus le cas aujourd'hui, c'est pour ça que je me permets de me donner des objectifs chiffrés et tout parce que ça me motive énormément. Et je suis quelqu'un qui aime les chiffres, qui aime les stats, les trucs comme ça, même s'il y a plein d'autres choses qui comptent dans ma vie. C'est bien d'avoir des objectifs mais déjà faut pas se culpabiliser. Et surtout, faut que votre santé mentale passe avant tout, même si c'est pas écrit dans vos objectifs. Faut que ce soit votre priorité en fait. Et je sais que l'année prochaine, comme je le disais, ça va être très très compliqué, que je vais être très fatiguée, que ça va être intense, qu'il va y avoir du stress. Voilà, encore une fois, ça va pas être très très simple. Et ma priorité, ce sera d'être heureux, de voir mes potes, de profiter avec les gens. Je pense que cette année, ça va confirmer dans mon idée que c'est bien les objectifs hauts, c'est bien la vie hauts. Mais profiter et surtout profiter des gens, tant qu'ils sont encore là, c'est le plus important. Donc voilà, c'est pas forcément un truc que je vais énormément dire parce que c'est aussi un truc qui m'émeut beaucoup. Mais je le prends compte, je ne l'oublie pas et ça restera ma priorité pour cette année. Donc je vais vous parler un petit peu de mes objectifs. Déjà, alors on va parler des objectifs un peu général. J'ai mis reprendre mon podcast. Il faut que je spécifie tout ça parce que mes objectifs sont un peu trop larges là. Mais voilà, j'ai fait une big pause sur le podcast. C'est pas que j'aime pas, c'est pas que j'ai pas envie de continuer, c'est pas que je vais pas au bout de mes projets. C'est juste qu'au moment où c'est vraiment très compliqué de cette année, j'avais pas envie de parler pendant 40 minutes de ma vie quoi. Parce que je me suis dit, le podcast c'est un bonus, c'est pour quand je vais bien et là j'allais pas bien. Bref, donc je vais essayer de reprendre. Et ensuite j'ai mis à faire des photos et gagner un petit peu ma vie grâce aux photos. Vous savez, j'ai fait des shootings et tout. J'ai trop envie d'installer une sorte de studio dans mon appart, donc je vous emmènerai avec moi. Mais j'ai trop trop hâte et voilà, j'aimerais vraiment pouvoir commencer à faire des shoots un peu payants. Encore une fois, dans la limite du raisonnable en termes de temps, dans le sens où je travaille, j'ai des études, j'ai un mec, j'ai des projets. Donc voilà, c'est pas que ce sera un bonus parce que j'adore ça, mais juste, il faut pas que ça me prenne trop de temps et d'énergie parce que je n'ai pas assez de temps et de cette énergie. Ensuite, j'ai mis aussi faire des photos de concerts et de festivals. Ça, j'en ai fait énormément cette année. Ça a vraiment changé ma life. Vous savez, j'aime trop. En plus, c'est ce que je vous partage sur TikTok. C'est ce qui me rend heureuse vraiment quand je fais des shoots de photos, que ce soit concerts ou non. Mais c'est là que je vibre. Et je pense que l'année prochaine, vraiment, un des big objectifs qu'on s'est mis avec mon mec, c'est que lui, il fasse des festivals en mode chanteur et moi en mode photo. Et quand on est allé à des festivals, on est en mode, allez, l'année pro, genre, moi, je suis en front row, je suis dans le crash et toi, tu es sur scène et on verra. J'espère que la Pauline dans un an verra ça et se dira, bravo, meuf, t'as réussi. Un objectif, c'est d'écrire une autre chanson ou un poème. J'ai écrit une chanson avec mon copain qui s'appelle 7 avenues des anges. Normalement, on va en écrire une autre ensemble. Je n'écris pas tout seul puisque je n'ai pas assez confiance en moi. En fait, au-delà de ça, c'est juste que je ne sais pas à qui les faire chanter. Je sais qu'on peut être écrivain pour d'autres artistes et tout, mais pour être 100% honnête, je n'ai pas trop le temps en ce moment de me pencher sur la question. Et donc voilà, j'aimerais aussi réécrire des poèmes. À la suite du décès, j'ai écrit énormément de poèmes il y a quelques mois. J'en avais écrit aussi à l'époque, après la rupture. Et j'aimerais bien faire quelque chose, pourquoi pas un recueil un jour ou un truc. J'avais l'idée de faire une sorte de recueil avec des photos. Oui, je spoil mes projets. Je ne sais pas si ça verra le jour, peut-être dans un an, peut-être dans plus longtemps. Encore une fois, il y a plein d'objectifs qui vont me venir après, je le sais, mais là, c'est ceux auxquels je pense. J'ai mis continuer à travailler avec Taïm, mon copain, pour sa musique, parce que je suis un peu sa manageuse. Et avec Céleste, donc Olympia sur les réseaux, qui va reprendre normalement la chanson et tout. Et ça me fait trop plaisir de les aider dans leur DA, dans le marketing et tout, dans la communication. Et j'ai tellement appris de choses en un an. Enfin, vraiment, il y a pile un an, j'ai commencé avec Céleste. Et j'étais en mode, mais je n'y connais rien, meuf. Genre, vas-y, on s'embarque dans quoi ? Et en fait, j'ai appris tellement de choses. Et de voir que le projet de Taïm, son EP, évidemment, c'est grâce à lui et grâce à plein d'autres gens. Mais il marche, et que certaines de mes stratégies marchent. Et que nos idées de base ont mené à quelque chose, malgré tout ce qui s'est passé cette année. Donc voilà, c'est des petits objectifs. N'hésitez pas à me dire les vôtres en commentaire. J'avais pas envie de vous faire un bullshit en mode, bien manger, nanana, parce que ça, c'est des trucs qui sont plus perso. Et que dans tous les cas, je l'ai dit tous les ans. Je l'ai réussi la plupart du temps. Mais là, je voulais vraiment vous parler plus du côté pro et de ce que vous, vous voyez sur les réseaux, pour que vous puissiez voir l'évolution en même temps que moi. Ok les gars, donc là, j'ai mangé des petites coquillettes. Normalement, je mange des légumes tous les soirs, mais mon frigo était vide. Et j'ai zoné sur YouTube. Bon, alors j'ai zoné, parce que déjà, j'aime bien zoner sur YouTube. Et aussi parce que ça fait plusieurs semaines que... Enfin, ça fait deux semaines que j'étais pas active sur les réseaux et tout. Et je vous avoue que j'avais besoin de reprendre sur YouTube et tout. Puisque c'est quand même mon métier de bosser dans l'influence. Et voilà, j'essaie de justifier ma non-productivité. Non, en vrai, j'aime bien me tenir au courant des tendances, des trucs comme ça, de voir les gens. Et franchement, toutes mes années à passer des heures sur YouTube payent. Puisque je gagne énormément de temps dans mon taf, puisque je connais tout le YouTube game. Franchement, je suis une zinzin. Et ce qui est trop drôle, c'est que ma tipe aussi. Et des fois, genre, quand il y a des gossip et tout sur les réseaux, on se les envoie sur Insta. Et genre, c'est fou parce que j'ai une culture de YouTube qui est zinzin. Bref. Je me rends compte d'à quel point je suis épuisée. Mais je suis aussi contente de reprendre... Pas l'école. Vraiment pas l'école. Mais mon taf. Et je vous jure, les gars, pour ceux qui retournent à l'école, pour ceux qui ont besoin de motivation. Genre, j'espère que vous faites des études qui vous intéressent. Mais surtout, j'espère que vous travaillez pour avoir un métier qui vous intéresse plus tard. Et voilà, rien n'est perdu. Si vous faites des études qui vous intéressent pas, ça veut pas dire que vous ferez un métier qui vous intéresse pas. Mais quel bonheur de se lever le matin et d'aimer ce que tu fais. Et franchement, plus que l'argent, plus que tout ça, je préfère me serrer un petit peu de la ceinture. Sachant que l'année prochaine, je vais quand même me payer pas mal de choses. Enfin, je vais payer mon loyer, je vais payer ma vie. J'ai quand même de la chance d'avoir une ceinture de sécurité parce que j'ai des parents qui gagnent correctement leur vie. J'en ai totalement conscience. Mais si vous avez cette chance et cette possibilité de faire un métier qui vous intéresse, je vous jure que... Wow, genre, toutes les années, à me faire chier en cours prennent leur sens. Puisque j'aime ce que je fais. Mais bon, je vais quand même devoir retourner en cours. Ça, ça ne m'enchante pas du tout. Bref, je vais me laver. Je vais laver mes cheveux, je pense. Je vais me démaquiller. Et après, je vais peut-être chercher un livre à télécharger sur ma Kindle. Et je pense que je vais encore zoner sur le réseau. Voilà, déculpabilisation. C'est le mot d'ordre de 2023. Ok, les gars. Bon, finalement, non, n'importe quoi. J'ai mon copain une heure au téléphone. Et on a discuté un peu. Et là, je pense que je vais aller me coucher parce que je suis grave fatiguée. Et si, par contre, j'ai une résolution cette année, c'est arrêter de me coucher à 2h du matin. Parce que c'est n'importe quoi. Et je vais clôturer cette vidéo ici. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, mon but, c'était vraiment de vous montrer qu'en soi, ma veille de rentrée, ma veille de retour au taf est un peu pareil que le reste de ma vie. Évidemment, ma rentrée à l'école, je vous la filmerai, je pense, en direct. Et ce ne sera pas pareil puisque je serai habile. En fait, je vous conseille juste de déculpabiliser et de ne pas vous mettre une énorme pression. Parce que la pression, c'est ce qui peut justement mener à l'échec. Et si il y a un échec, ce n'est pas grave. J'espère que ça vous aura motivé quand même pour cette rentrée. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que vous avez fait les choses que vous aimez. Et si ça ne se passe pas bien à l'école, essayez de trouver à côté des petites passions, des trucs qui vous font vibrer parce que c'est le plus important. Donc voilà, n'hésitez pas à me follow sur Insta. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Youtube. Je vous fais des gros bisous. Et bye à Mif.